... Nous sommes de retour au plateau, nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous revenons donc au Togo pour parler des réparations. Le H-Crune a décaissé 20 milliards de francs CFA depuis 2017. Lors d'une conférence de presse et bilan organisée lundi 21 décembre, le H-Crune, le Haut-Commissariat, à la réconciliation et renforcement de l'unité nationale, s'est prononcée sur la question des indemnisations dans le pays. Cette année 2023, il faut dire que 3 604 victimes ont été touchées par ces indemnisations. Mais un total pour, depuis 2017, ils ont touché au total 27 243 personnes, avec un montant total de 20 milliards de francs CFA. Un objectif atteint à 99,14% par rapport à l'évaluation d'un comité d'experts dirigé par l'ONG M-Afrique. Satisfaction totale donc pour le H-Crune, avec à sa tête Mme Aoua Nana, qui s'était félicitée de la situation ce 21 décembre. Oui, la mission qui a été assignée au H-Crune, c'est l'indemnisation des victimes d'influence qu'a connu notre pays. Et je crois qu'ils ont commencé par indemniser ces victimes depuis un certain moment. Et moi, j'en ai pour preuve, quand vous allez à l'intérieur du pays, où on trouve quand même, c'est visible des gens qui ont été indemnisés. Je connais beaucoup de gens au niveau de la préfecture, la préfecture de Wawa par exemple, que je maîtrise bien, qui ont été indemnisés réellement et qui, avant, étaient vraiment aigris. Et par rapport à cette indemnisation, ils étaient un peu soulagés. Au fait, l'indemnisation, ça ne va pas effacer certaines peines pour certaines familles, mais je crois que c'est une bonne chose. Et le fait de reconnaître qu'à un moment donné, on a fait du tort à quelqu'un, et passer comme réparation, je crois que comme réparation, lui octroyer une certaine somme ou des fonds pour pouvoir le dédommager. Je crois que ça a permis de soulager un peu, de penser les plaies et de pouvoir envisager la route vers l'avant pour le développement de notre pays. Et je crois que je ne suis pas, je n'ai pas les détails des résultats ou de ce que le H-Courne a déclaré. Je n'ai pas les détails, mais je parle de ce que j'ai vu, et je crois que c'est aussi une bonne chose quand on a les remarques faites sur le terrain. Et je crois que beaucoup de gens ont témoigné et témoignent de ce que le H-Courne a eu à indemniser les victimes. Et ça a quand même apporté un apaisement. Et je ne suis pas surpris de l'état, de l'atteinte de l'objectif, de la proportion donnée lors de l'interview, 99% de résultats, de l'objectif atteint. Je crois que ce n'est pas exagéré, parce que presque toutes les victimes ont été indemnisées. Il est vrai qu'il y a d'autres qui se plaignent encore. Ça, je le dis, j'ai parlé de ceux qui étaient satisfaits. Beaucoup étaient satisfaits, beaucoup sont d'ailleurs satisfaits. Mais il y a encore quelques-uns qui se plaignent, je ne sais pas, qui n'ont pas été peut-être pris en compte, ou bien qui ont raté le train au moment de s'inscrire pour l'indemnisation. Mais de manière générale, le rôle qu'a joué le H-Croon et cette mission, je crois que c'est une mission accomplie. Merci beaucoup, honorable, pour récapituler. Au total, c'est 27 243 personnes au total qui ont été indemnisées depuis 2017, avec une enveloppe financière qui s'élève à 20 milliards de francs CFA. Pour cette année 2023, il y a 3 604 victimes à avoir bénéficié de ces indemnisations qui s'élèvent à 2,75 milliards de francs CFA Gabin. Le H-Croon est satisfait d'avoir atteint 99,14% de ses objectifs de satisfaction selon une étude d'un cabinet spécialisé pour cela. Oui, le H-Croon, depuis un certain temps, il faut dans l'indemnisation des victimes, des violences qui ont été séchées dans une période donnée. Je pense, selon l'évaluation faite par le H-Croon lui-même, par le biais de ce cabinet-là, que bon, il y a un bon travail qui a été fait et puis bon, la plupart des gens ont été indemnisés, même si ceux-là qui se plaignent aujourd'hui, l'on revient de dire quelque chose de très important, il y a beaucoup de gens qui continuent par se plaindre par rapport aux indemnisations, mais il faut noter aussi que lors des témoignages qui ont eu lieu à la CVJ, présidé par Mgr Bariga, qui a donné lieu au H-Croon, voilà, il y avait des gens qui avaient beaucoup hésité, il y a certaines personnes qui ne se sont même pas inscrites pour aller témoigner. Moi, je connais plein, plein, plein de personnes, j'ai encore des personnes qui m'ont approché par rapport à cette histoire-là. À la base, ils avaient douté de la crédibilité du système. Quand on a commencé l'indemnisation, on n'a pas appelé les gens par... L'H-Croon n'a pas fait que dans l'indemnisation, ils ont même des structures pour accompagner des gens médicalement, psychologiquement et tout. Ils ont même construit des centres médicaux sociaux dans certaines zones. Ça veut dire que le H-Croon a pris à bras le corps ce travail-là. Je ne sais pas si on pourrait, après, puisque sur 3 000 et quelques, on est déjà à plus de 2 600 et quelques, je pense que le plus gros lot du travail est fait. Les 1% est quelque chose qui reste. Je pense qu'après ça, il va falloir qu'on refasse l'état des lieux pour voir ceux-là qui ont encore... Parce que l'objectif, c'est d'arriver au renforcement de l'unité nationale, surtout de la réconciliation. Donc, pour que ces gens-là n'aient pas encore quelque chose en cœur dans leur jugo, disons que bon, nous, on nous a oubliés. Parce que la plupart du temps, les gens, ils ne vont pas se remettre en cause, mais ils diront que non, c'est compte tenu de ceci et de cela que nous, on n'a pas été enregistrés, qu'on n'a pas pu se prononcer par rapport à cette situation-là. Mais ils ne peuvent pas s'en prendre qu'à eux-mêmes, puisque l'annonce a été faite pendant un bon moment. Ces opérations ont été lancées depuis presque en 2023, il faut revenir sur... Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y aura des risques que les gens inventent des histoires taillées de toutes pièces pour se retrouver là-dedans ? Non, je pense que le H-Croon a tout un mécanisme pour pouvoir évaluer et connaître de ce genre de cas. Parce que l'objectif aujourd'hui est d'arrêter toute frustration. Et ces gens-là n'ont pas été victimes parce qu'ils le veulent. C'était une situation de cas de force majeure qui était venue, ils ne pouvaient pas s'en dérober. Et puis bon, voilà, ça lui est arrivé. Donc l'objectif de l'État, ça doit être de réparer cette or-là. Aujourd'hui, le H-Croon est dans une certaine mesure de pouvoir faire cela. Ils sont en train de bien le faire. Le faire d'ailleurs, depuis le sud et jusqu'au nord, ils ont tellement fait de travaux qui sont à féliciter, même s'ils ne font pas assez de communication autour. Mais quand tu approches les gens qui sont indemnisés, non seulement on les indemnise en termes d'argent et autres, mais on les accompagne aussi médicalement. Il y a une prise en charge psychologique, médicale et tout. Donc je pense qu'après tout cela, il faut quand même revenir. Et puis pourquoi pas recenser certaines personnes qui ont aussi connu de ce genre de violences, de ce genre de situations assez désastreuses-là, pour aussi les accompagner. Je ne dis pas forcément de les indemniser, mais aussi les accompagner pour que toute frustration soit ternie à jamais sur notre terrain. Parce que nous, on n'a plus besoin de ça. Et surtout, veiller à ce que ce qui avait causé cela n'arrive plus jamais, comme l'avait dit le chef de l'État, plus jamais ça sur notre terre. Merci beaucoup, Gabin. Sur le Kézire, le Aspen a indemnisé au total plus de 27 000 personnes et 27 243, pour être plus précis, avec une enveloppe financière de 20 milliards de francs CFA. Pour cette année 2023, c'est 3 604 victimes qui ont été prises en charge, à hauteur de 2,55 milliards de francs CFA. Et là, essentiellement, la région des Savannes, dans le nord du Taubeau, a été au cœur des activités de cette année 2023. Oui, si la région des Savannes a été au cœur des choses, cela est dû au terrorisme de l'année passée. Ils n'ont pas pu atteindre cette région. Aujourd'hui, on rend grâce à Dieu, ça va un peu, ce qui a valu leur arrivée sur le territoire. Moi, je félicite beaucoup le travail du Hachkron. Ce n'est pas facile de reconnaître, parce que, comme on l'a dit, il y a certains qui ne croyaient pas au début. Oh, est-ce que c'est vrai ? Parce que tout ce que le gouvernement fait, ce n'est pas bon. Mais il y avait des vrais, vrais, ceux qui ont droit, ils ne se sont pas... De vrais victimes. De vrais victimes. Ils ne se sont pas faits enregistrer. Et maintenant, ils voient que c'est du sérieux, maintenant ils s'apprêtent. Ils se disent, non, ils donnent des preuves. Mais votre nom n'est pas sur la liste. Et ceux qu'on a indemnisés sur les écrans, quand on leur pose des questions, eux-mêmes, ils ne s'attendaient pas à ce qui est proposé pour eux. Vraiment, ils s'en félicitent. Donc, cela veut dire que les 99,2%... Pas 100% de satisfaction. Vraiment, ils ont raison de dire que c'est atteint. Parce que moi, dans mon village, j'ai eu des échos. Les gens, ils ont eu de l'argent et avec des suivis. Il y a aussi la construction des centres médicaux sociaux, comme à Blita. Il y en a eu. Donc, cela veut dire que ce n'est pas quelque chose que les gens avaient cru que non, c'est de la poudre aux yeux. Le chef de l'État a eu les dits, plus jamais ça, sur la terre de nos aïeux. Donc, ce n'est pas une parole qui est sortie simplement. Donc, à travers le H-Cru, on a vu ce qui a été dit et c'est fait. Donc, dorénavant, que les gens sachent, c'est une leçon, on doit l'apprendre. Au moins, les victimes, ce n'est pas dit, il faut être en rayon que d'être torsenus. Aujourd'hui, au moins, ils ont eu quelque chose, même si ça ne peut pas ramener leur mort, ou bien perte d'un membre, ou bien tout cela. Au moins, il y a eu un geste. Merci beaucoup. Du coup, honorable, petit à petit, on est en train de tourner une page, mais est-ce que cela ouvre réellement la voie à la réconciliation entre les Togolais ? Indemnisation, oui, 99% de taux de satisfaction. Quel avenir déduire à partir de cela ? Oui, je crois qu'avant l'indemnisation et tout le processus de CVJF, tout cela, il y a quand même des actes qui ont été posés. Ça n'a pas été facile, et ce n'est pas facile d'arriver à la réconciliation, mais il y a des actes qui ont été posés. Et avec cette étape de l'indemnisation, je crois que les victimes, surtout, ces victimes-là, c'est de ça qu'il s'agit, c'est à leur niveau qu'il faut vraiment que les cœurs soient apaisés avant de pouvoir mesurer ce degré de réconciliation. Avec l'indemnisation, je crois que la plupart, beaucoup, sont quand même satisfaits. Je l'ai dit tantôt, ça ne va pas faire oublier ce qui s'est passé, les gens qui ont perdu leurs proches, tout cela, mais je crois que le temps aussi a beaucoup joué. Le temps joue beaucoup dans ce genre de choses-là, et je crois que je peux le dire sans me tromper, qu'actuellement, les Togolais sont quand même en train de tourner la page des violences qu'on a connues par le passé. Et quand vous parlez, vous discutez avec les gens, beaucoup sont prêts, et beaucoup le disent, qu'il faut aller de l'avant. Ce qui est important, c'est le développement du pays. Il faut que le pays avance. Il faut que le pays, surtout, que nous puissions, tout le monde, dans chaque, quand on parle de travailler ensemble, d'aller ensemble vers le développement. Et ce qui est important, ce qui est important pour le Togolais, actuellement, c'est le développement du pays et sur l'épanissement de la population. Donc, au moins, chacun s'accorde à le dire. Et je crois que ça serait très difficile, très difficile pour notre pays de connaître encore les violences qu'on avait connues avant, parce que les gens ne sont plus prêts. Parce que peut-être qu'il y a eu certaines expériences qui ont fait que les gens se disent, mais on pourrait éviter ça, on pourrait éviter certaines situations actuellement. Je pense que ces violences-là sont derrière nous. Et chacun pense au développement de notre pays. Et vous allez voir, moi, je raconte souvent des gens que lorsque l'on veut parler, par exemple, de certaines rivalités qui pouvaient être amplifiées et aller atteindre un degré donné, et tout de suite, tout le monde s'accorde pour dire qu'il faut éviter ça. Donc, je crois que c'est derrière nous. Et comme Gabin vient de le dire, il a cité le chef de l'État, qui a dit plus jamais ça. Je pense qu'avec le chef de l'État, beaucoup de Togolais, et la majorité de Togolais le disent aussi, plus jamais ça. Et je crois que ça ne va plus arriver. – Gabin Adjaro, l'espoir qu'on tourne petit à petit les pages sombres de cette histoire qui a nécessité quelque part, qui est d'abord ce VGR et qui est achetée pour réconcilier les Togolais. – Ah oui, vous savez, moi, je le dis toujours, nous sommes un peuple formidable au Togo. Le Togolais est un peuple assez formidable parce qu'on s'est passé à autre chose, et on s'est pardonné, et surtout, on s'est avancé. – Le plus important, l'honorable vient de le dire, c'est le développement du pays. Et je pense que tous les Togolais ont cela en commun, on se l'a en partage aujourd'hui. Quand nous prenons ce que moi j'ai vécu de 2005 jusqu'à nos jours, moi je ne vois plus cet élan de tension-là entre les Togolais, il n'y en a plus ça. Avant, moi, de 2006 jusqu'en 2007, si je vois un certain nombre de personnes, j'ai peur. Parce que moi, en 2007, surtout, j'étais à Bekbota, j'avais vécu des choses et tout. Mais aujourd'hui, avec ces personnes-là, je rigole, je mange, je bois avec eux. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'animosité entre les Togolais. Ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, peut-être, c'est de penser à ce que les plaies-là ne soient pas réanimées. Mais c'est le plus important parce qu'un certain moment, quand tu as eu à vivre des choses, si on ne fait pas une bonne thérapie, ça crée une certaine résurgence parfois. Donc je pense que c'est ce que l'État est en train de faire. Aujourd'hui, le plus important pour le Togolais, ce n'est pas la réconciliation entre les fils et les filles du pays. Parce que nous sommes déjà entremêlés, nous sommes un peuple qui s'aime. Le Togolais, quand il voit quelqu'un de Socoré, quelqu'un de Kara, quelqu'un de Dapan et tout, nous sommes les mêmes personnes. La preuve est que nous avons des familles, des gens qui s'épousent entre eux. Pour moi, il n'y a pas d'animosité entre les Togolais. Le plus important est qu'on arrive à réconcilier le peuple Togolais avec sa terre natale. Et ça, c'est très important pour nous. Parce que réconcilier le peuple Togolais avec sa terre natale, ça va créer un émule de développement. Le Togolais veut vivre, comment on dit, le bonheur sur son territoire. Le Togolais veut connaître le bonheur. Le Togolais veut que quand il démarre une activité, qu'il sente l'accompagnement de l'État. Quand il veut faire quelque chose, qu'il sente l'État derrière lui. Dans tous les domaines, qu'on sente qu'on a des dirigeants capables de nous pousser vers le développement, vers la réalisation de nos objectifs. Les querelles politiques et tout ça. Bon, le débat politique, il y en a. Mais il n'y a pas d'animosité. On fait les débats politiques de bannière civilisée et tout. Donc, je pense que de 2005 jusqu'à aujourd'hui, on a franchi beaucoup de pas. Et il n'y a plus véritablement d'animosité entre nous, entre le peuple Togolais, de quelques bords politiques, social ou même religieux, que ça soit. Donc, quand on parle de victimes aussi, il n'y a pas que des victimes physiques. Il y a des gens qui ont eu leur commerce détruit et tout. Mais aujourd'hui, tous ceux-là, ils sont passés à autre chose. Donc, je pense que le chef de l'État a pris la mesure avant de créer la CVJR qui a ensuite abouti au H-Crune, qui est en train de faire un travail louable aujourd'hui, qui a recensé assez de personnes. Et surtout, arrive à permettre à ce que les Togolais retrouvent une bonne mémoire. Surtout, arrive encore à aimer beaucoup plus cette terre natale. Alors, il faut dire que le H-Crune avait pour mission principale de créer la réconciliation à travers les indemnisations, la réparation des torts commis au Togolais sur la période de 2008 à 2005. Donc, le travail préliminé a été fait par la CVJR, comme on le disait. Et on avait recensé presque 35 000 personnes. Et donc, le travail continue toujours sur le terrain, sur le casier. Un dernier mot sur cette situation avant que nous closez. Oui, il y a un proverbe qui dit qu'il y a quelque chose de malheur et bon. Les Togolais ont appris beaucoup dans ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on se regarde dans les yeux car on sait maintenant qui est qui. Les Togolais maintenant savent qui est qui. Je ne suis pas sûr que ça va se répéter. S'il plaît, t'adieu. Merci beaucoup. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Mais comme on a l'habitude de le faire, nous allons faire un dernier tour de table. Aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Donc, on a un peu plus de temps pour faire vos dernières réactions, vos mots de fin sur un sujet de votre choix. C'est l'occasion aussi pour souhaiter Joyeux Noël à vos proches. Je commence par vous, honorable. Oui, merci pour l'occasion qui m'est offerte de souhaiter Joyeux Noël. et moi, je souhaite la paix pour notre pays. La paix. La fête de Noël, c'est toujours centralisée sur la paix parce que c'est la paix que la naissance du Seigneur Jésus a apportée à la terre. Donc, c'est cette paix que je souhaite à notre pays. Et Joyeux Noël à tout le monde, à toutes les téléspectatrices de New World TV, à tous les téléspectateurs aussi. Et aussi, je voudrais faire un coucou spécial à un compatriote, M. Christian Cliquant, qui est du côté de la Belgique. Et je me souviens de ce monsieur, ce compatriote, parce qu'on vient de parler en quelque sorte des troubles tout à l'heure, que lorsqu'il y a eu des troubles de 2017, de 2018, 2017 surtout dans notre pays, vous avez constaté qu'à un certain moment, il y a des gens qui jetaient la pierre à notre pays. Et moi, ici, au Togo, et des gens comme Christian Cliquant, en Belgique, partout, on se disait, mais après tout, c'est notre pays. Et on conseillait les gens qu'il ne faut pas trop jeter la pierre à notre pays. Il faut aussi considérer ce que notre pays a de bien. Donc, on a parlé, bon, moi, j'étais allé en Belgique en 2021, tout ça, là, on a discuté avec des gens. Mais notre idée, c'est de faire venir nos compatriotes pour investir ici, ne serait-ce que des petits investissements. mais Christian Cliquant, si je me rappelle de lui aujourd'hui, il l'a compris. Et l'année passée, il a ouvert un restaurant à Lomé. Et il est en Belgique. Il fait ses allers-retours avec sa femme. Si sa femme est ici, lui, il est là-bas et il se remplace. Et le restaurant aura un an le 30 décembre prochain. Donc, je souhaite vraiment bon vent à ce restaurant-là. Et il vient d'arriver au Togo, ça fait deux semaines encore. Donc, bonne chance à Christian pour son restaurant. Et que son restaurant, son projet puisse réussir afin de servir d'exemple pour les autres compatriotes aussi que notre Togo a aussi des potentialités et les affaires peuvent réussir au Togo. Coucou à toi, Christian Cliquant et Joyeux Noël. Merci beaucoup à vous, honorable Lago Soleil. Obekou, vous êtes député à l'Assemblée nationale également, le président de l'association Togo pour tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation, surtout en ce jour de Noël. C'est toujours un plaisir. Joyeux Noël à vous, honorable. Joyeux Noël. Gabin Adjaro, je le dis à vous pour vos mots de fin. Ah oui, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël à toute la famille Adjaro, à mon grand frère Adjaro Paterna à Paris, à ces deux femmes Cafu et Florence. J'aimerais souhaiter un joyeux Noël surtout aux enfants de la famille Adjaro aussi, à toute la famille Temedekou, à monsieur Adédier et madame Lady Bessicama. Et pour terminer, il y a quelque chose qui me tient à cœur par rapport à ces incendies du marché d'Aguassie. J'aimerais dire un grand courage à ces dames-là et ces messieurs qui font feu de tout bois quand même pour s'en sortir de cette situation. Et j'aimerais quand même adresser aux chefs de l'État mes félicitations pour les avoir reçus. J'espère que les mesures judoines seront prises pour pouvoir les aider, les aider dans le bon sens du terme à pouvoir se relever économiquement parce que si cette dame-là s'effondre, c'est une partie de l'économie nationale qui s'effondre parce que le marché d'Aguassie, c'est quand même un grand marché et un grand pan de notre économie. Et je profite pour terminer et souhaiter un joie à Noël au premier des Togolais, le président Fauréso Zinona Simbi. Merci beaucoup à vous, Gabin Abdiahou. Sans vous oublier, New Way TV. Ah, quand même ! J'avais terminé, même. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes un juriste et analyste politique. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Joyeux Noël à Noël. Merci et joyeux Noël à vous aussi. Sous les quesires, je vais terminer par vous. Oui, je souhaite une bonne fête de Noël à tous les chrétiens. Je vais tirer l'attention des uns et des autres qu'une fête n'est pas synonyme de l'ivresse. La fête n'est pas... Il ne faut pas qu'on la comprenne comme... Il faut prendre de l'alcool à Haute-Douze. Je souhaiterais, s'il plaît à Dieu, demain, je serai aux urgences de Sylvanus à l'hôpital de Sylvanus-Pio voir les docteurs me dire que non, cette fois-ci, ça va. Je le souhaite. Merci beaucoup. Que la fête, c'est tout juste un jour et ça va passer. Et la vie continue. Merci. Merci beaucoup à vous, Souley Kézirey. Vous êtes un métaphysicien, analyste politique et président de l'association Le Civisme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Joyeux Noël à vous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, très chers téléspectateurs. Une fois n'est pas de coutume, je veux profiter aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire. D'abord à vous, très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, à toute l'équipe. Joyeux Noël à tous ces gens-là qui travaillent dans l'ombre pour que vous puissiez nous voir tous les jours sur vos petits écrans. Je pense à ces techniciens, à ces réalisateurs, diffuseurs, au monitoring, à toutes les différentes équipes qui travaillent sur cette émission et sur les différentes émissions. Joyeux Noël à vous. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de New World TV. Sous-titrage Société Radio-Canada